L'actualité littéraire avec Olivia Delamberthory qui a du boulot 560 livres, je vous l'ai dit la semaine dernière, ça continue. Ce qui est bien quand même, c'est que vous en avez extrait quelques-uns pour dire celui-là, je l'aime bien parce que c'est l'écriture, là c'est la poésie, là c'est une ambiance. Et là c'est chouchou absolu ? Oui. Chouchou absolu. Mais je dois dire que je ne suis pas la seule, mais je suis heureuse parce que j'ai lu ce livre au mois de juin, le 15 juin, et là je découvre avec bonheur que Chanson douce, publiée par Gallimard de Leïla Slimani, est sur la liste du prix Goncourt, sur la liste du prix Renaudot et sur la liste du prix de Flore. Encore battu. Oui, là pour le moment, un sans faute, et puis très très bonne critique, très très bon accueil, et tant mieux. Qui est cette Léla Slimani ? Elle mettait en péril toute son existence pour aller sans arrêt coucher avec des messieurs, voire inconnus. Elle ne connaît pas forcément. Exactement. Le livre était très fort et on se disait mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire avec son deuxième roman ? Chanson douce, méfiez-vous du titre, titre très très trompeur. Non, c'est un piège, c'est exactement l'inverse. Elle prend garde à la douceur des choses, s'ouvre par une scène horrible, une scène de crime, une mère qui a décidé de rentrer un peu plus tôt pour faire une surprise à ses enfants et qui découvre ses deux enfants massacrés. Le petit garçon est déjà mort, la petite fille est en train de mourir. La personne qui les a tués, dont on va comprendre que c'est la nounou, a voulu se suicider mais n'a pas réussi, elle peut être sauvée par les secours. Et évidemment la mère, elle dit, elle pousse un cri de loup, une crise de nerfs devant ce spectacle d'horreur. On devient fou. On devient fou. Et puis après, hop, on rembobine et le deuxième chapitre, c'est la mère qui décide de retravailler et de faire un casting de nounou. Et donc le livre va dérouler tout ce parcours tragique entre le moment où la mère découvre la perle rare, ce qui va évidemment très très mal se finir. Ce qui est très habile dans ce livre, il y a plein de choses qui sont très habiles, c'est que nous, lecteurs, on sait comment ça finit puisque d'emblée, voilà. Les parents, évidemment, eux, ne savent pas. Et donc il y a une espèce de tension dans le livre entre nous qui avons envie de prévenir les parents et en même temps, je trouve que c'est un parti pris très juste parce que justement, quand vous êtes parent et que vous faites garder vos enfants, vous ne savez pas ce qui se passe chez vous. C'est une partie, voilà, on ne sait pas et c'est un vrai problème. Il y en a qui laissent des caméras. Il y en a qui laissent des caméras. Alors évidemment, quand on lit le livre, on peut comprendre. C'est une sorte de thriller domestique parce que c'est d'une grande violence et en même temps, c'est dans la douceur du quotidien, de la petite enfance, de cette nounou dont nous, on va découvrir les failles, les faiblesses et évidemment la folie. Mais ce n'est pas simplement une description d'un drame. Non. Il y a une intrigue quand même qui a conduit. Alors vous avez une intrigue, c'est vraiment un thriller dont vous connaissez la fin, donc la fièvre et la tension du livre. Non, ce n'est pas le pourquoi, voilà. Exactement. Et au-delà du thriller, c'est un livre d'une efficacité redoutable. Vous le prenez, impossible de le lâcher. Et en même temps, je trouve que c'est un livre très intéressant sur la place des nounous, de ces femmes qui gardent les enfants dans nos sociétés. Parce que ce sont des femmes qui sont les employés des familles, mais en même temps à qui on confie ce qu'on a de plus précieux, nos enfants. Donc elle raconte très très bien l'ambiguïté, je trouve, de ce lien. C'est un livre aussi sur la lutte des classes. Parce qu'il y a évidemment une différence très souvent de niveau de vie entre ces femmes qui gardent les enfants et les familles qui les emploient. C'est un livre qui interroge aussi, je trouve, le statut des mères aujourd'hui, à qui on demande d'être des mères parfaites et en même temps de travailler parfaitement aussi. Et parfois de se lever très tôt. Toutes ces injonctions contradictoires, je trouve, et impossibles, sont résumées dans Chanson 12 de Leïla Slimani. Vraiment, attention, immense talent chez Gallimard. Et on va suivre son parcours dans les prix en lui souhaitant très bonne chance. Leïla Slimani, comme plein d'autres auteurs, vous allez pouvoir les rencontrer ce week-end. Ce week-end, très 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 chargé pour ceux qui aiment les livres. Si vous êtes à Paris, vous pouvez aller à Vincennes, festival américain qui a commencé hier. Alors là, c'est une espèce de la crème des auteurs anglo-saxons. James Elroy était là hier, il a fait le show, il a voulu être président de la République, enfin bref. Et James Elroy... Il peut s'inscrire. Voilà. Après, il y a une passerelle avec le festival de Nancy, le livre sur la place, qui commence aujourd'hui. James Elroy y est aujourd'hui. Et surtout, vous avez 550 auteurs que vous allez pouvoir rencontrer ce week-end à Nancy au livre sur la place. Direction de Françoise Rossino. Et grâce à elle, moi j'y vais chaque année. Et j'ai l'impression d'être dans un film. Vous êtes sur la place Stanislas, une des places absolument sublimes. Vous avez des auteurs partout. Donc demain, vous vous tournerez, vous aurez Fouane Kinos, vous aurez Elisabeth Baninter, vous aurez Leïla Slimani en débat demain avec Véronique Ovalde, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Nina Bourraoui. Qu'est-ce qui serait bon à savoir ? Non, non, demandez à Nathalie Riouet s'il fera beau sur la place Stanislas à Nancy. Eh bien, j'ai regardé. Il va faire beau. L'année dernière, il pleuvait. Double plaisir. Festival de livres sur la place. Rendez-vous à Nancy dès aujourd'hui. Et vous verrez, en plus, tous les personnages. On ne vous parlez, Olivia. Et Olivia, en vrai. Ah, quelle chance. En vrai, l'après-midi, je n'ai pas la même tête, vous allez voir. Vous n'allez pas me reconnaître. Encore mieux. Allez, la revue de presse de Patrice Rognet, c'est tout de suite.